bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite aux vidéos précédentes qu'on a eu déjà réalisé ok et que j'espère que vous avez bien assimilé aujourd'hui nous allons voir la copie des éléments durée de chaussée au premier étage ok donc la copie des éléments sur l'étage ok et pour la suite nous allons voir comment créer les cas de charge mais également faire le chargement de la structure avant de lancer les calculs ok avant de démarrer je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait de liker la vidéo mais également de la partager autour de vous ok pour copier les éléments sur l'étage il faut d'abord sélectionner les éléments dont on a besoin par exemple les éléments à copier sur l'étage sont les poteaux ici disons durée de chaussée voilà les poutres également du plancher au rdc mais également les planchers donc les amours de poteaux les longrides les semelles ne feront pas partie de la copie ok dans un premier temps il faudrait d'abord sélectionner les éléments à copier donc pour sélectionner les éléments d'abord j'effectue une fenêtre des sélection pour prendre sélectionner l'ensemble de la structure et par la suite il faut venir supprimer de cette sélection les éléments dont on n'a pas besoin ok pour ce faire vous venez ici sur cette barre avec le point d'interrogation c'est à dire sélectionner barre vous le sélectionnez et là vous voyez automatiquement tous les numéros que vous voyez ici ça représente l'ensemble des éléments qui ont été sélectionnés donc il me revient maintenant de supprimer de la sélection comme je l'ai dit tantôt les longrides les amours de poteaux mais également les semelles ok pour ce faire il faut affiner la sélection déjà l'ensemble des barres sélectionnés donc je viens sur géométrie sur géométrie donc je supprime de cette sélection tout l'ensemble des barres se trouvant entre 0 à 1 m ok et là il faut venir sur l'acte z donc ça démarre à 0 puis à 1 m vous voyez et là vous cliquez sur cette flèche montante avec les signes moins donc ce signe moins veut dire que on va enlever de la sélection les éléments se trouvant suivant l'axe z mais de 0 à 1 m donc je clique et automatiquement vous voyez que ces éléments ont été supprimés de la sélection maintenant il me reste à enlever les nœuds voilà sur lesquels les semelles ont été réalisés donc là cette partie de change au lieu de barre je viens prendre nœuds ok et si je prends nœuds vous voyez que l'ensemble des numéros que vous voyez ici représente les nœuds qui ont été sélectionnés ok et là cette fois ci ça sera de 0 m à 0 m et là je prends le signe la flèche montante avec le signe moins pour enlever ces nœuds de la sélection ok mais qu'est ce qu'on constate je constate également que là d'autres nœuds ont été sélectionnés n'est ce pas ça représente les nœuds qui se trouvent dans la fenêtre de sélection que vous voyez ici en bleu ok maintenant je peux fermer cette fenêtre et là je passe en vue x, z par exemple ou bien y, z ok je passe en vue y, z vous voyez et là je vais éteindre la section les croquis des profilés ok pour mieux voir les nœuds ok là je peux zoomer pour mieux visualiser et là qu'est ce que j'ai fait je viens sur édition une fois sur édition vous prenez la translation ou copie vous le sélectionnez et là vous venez mettre le curseur sur éléments voilà dans la case éléments vous sélectionnez et rassurez-vous que copie soit sélectionnée comme mode d'édition ok une fois que c'est fait vous prenez prendre le point de base je le sélectionne ici et là je viens le copier ici et voilà la copie a été faite je ferme cette fenêtre je dézoome je réaffiche le croquis de la section des profilés comme vous le voyez et là je bascule en 3D pour visualiser le résultat et là vous voyez que la copie a été parfaite donc vous voyez par exemple les escaliers vous voyez les escaliers aussi ont été copiés donc vous le voyez et ça a été correctement copié ainsi que les balcons les planchers et les photos ok donc n'oubliez pas de liker la vidéo mais également de la partager autour de vous donc une fois que les éléments de l'étage ont été copiés on pourra dans la prochaine vidéo voilà commencer le chargement de la structure donc il va falloir revenir sur chargement et là vous voyez déjà que cas de charge est disponible et là on pourra créer les cas de charge c'est à dire les charges permanentes et les charges d'exploitation ensuite nous allons passer à la définition des charges avant de faire les combinaisons pour lancer les calculs ok donc c'était tout pour aujourd'hui je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt pour la suite Musique 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 Musique